Les groupes armés terroristes multiplient les attaques au Burkina durant ces derniers mois, fait juger compréhensif par les autorités en place compte tenu de la récurrence des attaques des opérations menées par l'armée nationale et ses supplétifs. Dans le centre-nord, le nord, le Sahel ou encore le centre-est et même l'est, la lutte pour la restauration de l'intégrité du territoire se poursuit. Et sur ce, partout, nous parlerons sécurité avec nos invités. Je vais sans plus tarder vous présenter Alinana, il est le coordonnateur national de la Coalition patriotique pour la résistance populaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Burkina Info, bonsoir Madame Vanessa. Nous disons également bonsoir à Adama Amade Sigiré qui est écrivée et qui est également un libre penseur qui contribue beaucoup aux différents plateaux télévisés et qui contribue aussi à enrichir l'actualité nationale. Bonsoir. Bonsoir Madame, je suis très content de vous retrouver. Et également bonsoir à Idrissa Badini qui est membre du cadre de concertation et des OSC du SOUM. Bonsoir. Bonsoir et merci. Alors le décor, il est campé, téléspectateurs. Sans plus tarder, on procède aux échanges autour de la lutte contre le terrorisme et bien sûr d'autres sujets. En termes de sécurisation du territoire, Adama Sigiré, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction dans la lutte qui se mène actuellement ? Est-ce que vous en avez ? Oui, merci beaucoup Madame. Je pense qu'il y a des motifs de satisfaction. Et ça, je le dis en toute sincérité et en toute honnêteté. Il n'y a pas de résultats transibles comme nous l'aurions voulu. Mais effectivement, aussi le capitaine IPM Traor est arrivé. Cela fait quatre mois. Et en quatre mois, on ne peut pas demander des résultats transibles, c'est-à-dire des résultats concrets. On a vu des localités reconquises. Oui, des localités reconquises. Mais il s'est su, le combat se fait. Et effectivement, comme vous dites, il y a eu des localités qui ont été reconquises, parmi lesquelles on peut citer Solenzo et surtout Falangoutou. Mais la guerre, elle est rue. Mais les faits, c'est cassant. C'est surtout cassant, effectivement, en allant à Touban. Mais la guerre, elle est encore difficile. Elle se mène toujours. Les groupes armés sont loin d'avoir déposé les armes. Ils tiennent toujours. Ils tiennent certaines positions et aussi les résistent. Mais ils sont sûrs. Nos hommes, nos soldats et nos VDP sont à la manœuvre. Ils se battent. Ils combattent. Et moi, je suis vraiment serein. Et je pense que dans deux ou trois mois, nous aurons des résultats encore plus propants. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de les féliciter, les soldats et les VDP qui sont sur le terrain et qui se battent, corps et âme, qui donnent leur vie pour défendre cette nation-là. Et c'est tout à fait normal parce que c'est la nation de leurs parents et de leurs grands-parents. Nous n'avons pas une autre nation, c'est le Burkina Faso. Et si nous perdons cette nation-là, nous ne savons pas où nous allons aller. Sinon, effectivement, je suis satisfait du combat qui se mène et vraiment, j'ai de l'espoir. Alors Djibo, toujours sous blocus, Arbinda également, mais qui a pu être ravitaillé par voie terrestre. On voit que Ouagouia est sous pression depuis, justement, avec l'attaque du 18 février contre le camp des VDP. L'État qui se resserre également de plus en plus autour de Kaya, dans le centre-nord. Alors, précisément, comme vous êtes de la localité, vous avez des informations. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain actuellement dans le centre-nord ? À moi la question ? Ok. Précisément, sinon je suis du bas-main, même si c'est dans le centre-nord. Ok. J'ai profité de votre micro, une fois de plus, m'incliner devant la mémoire de ces patriotes là tombés, à Oursi, et tous ceux qui sont tombés depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. La question est de savoir s'il y a des résultats transgibles ou il y a un progrès au niveau de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Je ne parlerai pas pour plaire, mais je dirai les réalités du terrain, comme je l'ai toujours fait, sous ROC, sous Damiba et sous IB, que nous soutenions, je précise en passant. La réponse à cette question, il y a oui et non. Oui, il y a des résultats, parce qu'effectivement, au sommet de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avec son équipe, sont arrivés à créer cet espoir-là au niveau des esprits des Burkina Faso. L'homme ne vit que de l'espoir. Aujourd'hui, il y a l'espoir. Aujourd'hui, au regard de l'organisation de l'armée, au regard du changement de stratégie, au regard du changement de paradigme dans la lutte contre le terrorisme, nous pouvons dire qu'il y a de quoi espérer à moyen terme et à long terme. Maintenant, l'autre facette, c'est que non, dans la mesure où, quand vous prenez des provinces, comme le BAM, comme le Salmatenga, comme le Soum, il suffit simplement de lancer un appel à un ressortissant de ces trois localités pour leur demander si réellement, sur le terrain, il y a un changement, il y a des résultats tangibles, positifs sur le terrain. Là, à ce niveau, ce n'est pas évident. Je prends l'exemple palpable de la province de BAM. Aujourd'hui, qui, à moins de quatre mois, a perdu 30 villages et, à moins de 24 heures, depuis avant-hier, nous avons perdu 7 villages. Je peux les citer ici. Ça, c'est ma province que je connais. Et aujourd'hui, la province de BAM est coupée de toutes, n'a aucune issue. Il n'y a qu'une seule ici, la RN22, Kongoussi et Ouagadougou, Yilou, Malou, Sabse, Kongoussi. Et malheureusement, cette voie est sporadiquement visitée par les terroristes qui font des incursions, qui sont même arrivés à brûler le marché de Sabse, qui est à 15 kilomètres de Kongoussi, et qui abritent la deuxième plus grande mine du Burkina Faso, à savoir Bissagol. Vous avez su qu'on a réquisitionné Bissagol pour un certain nombre de kilogrammes d'or. Ça veut dire que c'est important. Donc, je vais ce soir, aujourd'hui, au-delà de la situation sécuritaire nationale, qui pose problème, demander au capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement de communiquer sur le cas de la province de BAM. Parce qu'aujourd'hui, voici une province qui revient de très loin. Depuis trois ans, voici une province qui a appelé à la résistance populaire, qui s'est organisée avant même l'adoption de la loi sur le VDP, qui s'est organisée dans tous les villages, qui a subi, vous prenez un village comme Namsiguer, qui a subi 33 attaques, malheureusement qui a été obligé de céder. Vous prenez un village comme Kargo, comme Zintanga, comme autres qui ont résisté, malheureusement qui sont tombés. Aucune opération, hormis opération Dofou au début, en 2016, au début de la crise sécuritaire. Ensuite, il y a l'opération La Bangol, qui n'a pas pu effectivement aboutir à cause du coup d'État. Hormis ces opérations, je vous dis, et je le répète, je le dis sur ce plateau, si vous interrogez un jeune de Congo, c'est de la province du Bâme, à un jeune de 7 ans, il pourra vous situer, vous nommer, vous orienter sur les bases terroristes dans le Bâme. Ce n'est pas caché. Nous savons où se trouvent ces terroristes. Mais certains, nous ne comprenons pas. Vous prenez, si les neuf communes, il n'y a qu'une seule commune aujourd'hui qui est épargnée, la commune de Rouko. Si les neuf, les autres n'existent pratiquement pas. Et vous prenez une commune à 40 kilomètres de Congo aussi, une commune de Rollo, qui est administrée aujourd'hui par les terroristes. Vous prenez le marché de Pogro, vous prenez le marché de Rollo. C'est des terroristes qui amènent, chaque jour de marché, ils amènent au minimum des fûts. Alors Alina, on va revenir à la situation dans le Bâme. La parole, elle est à Idrissa Badini. Il y a quelques semaines, votre structure, le cadre de concertation et des OSC du Soum, qui a animé une conférence de presse pour lancer un cri de détresse, notamment le ravitaillement en urgence des localités dans le Soum, dans la province du Soum. Quelle est la situation humanitaire actuelle ? Est-ce que ce cri de cœur a été entendu ? Je profite également de vous remercier et prie Dieu qu'il puisse venir en aide à notre pays parce que nous sommes en train de traverser la période la plus difficile de l'histoire de notre pays. Il y a eu la colonisation, notre pays a résisté, mais je ne crois pas qu'à cette époque, notre pays avait souffert autant. Donc c'est de formuler les prières, que Dieu puisse nous guider afin qu'ensemble nous puissions trouver la solution la meilleure pour pouvoir traverser cette crise. En rapport avec la situation humanitaire de façon générale, nous avons animé cette conférence et c'est l'occasion pour nous également de féliciter les autorités pour les efforts faits pour pouvoir ravitailler la ville d'Arbinda parce que Arbinda était dans une difficulté extrême où d'ailleurs c'est la difficulté qui avait contraint les dames à aller à la quaiette d'où leur enlèvement dans la forêt. Donc si cette ville a été ravitaillée à hauteur de 128 camions, c'est aussi l'occasion pour nous de leur traduire notre remerciement et reconnaissance et prier encore qu'ils fournissent davantage d'efforts parce que la ville de Guibaud est dans une situation très très catastrophique. On n'oublie pas les autres localités qui sont également sous blocus. Exactement. Actuellement quand on prend la ville de Guibaud, la situation est pénible. Hier j'ai posté des dames qui étaient sur des arbres en train de cueillir des feuilles qui à la limite atteignent 0,5 cm pour pouvoir aller bouillir et nourrir la famille. C'est juste montrer à quel point la situation humanitaire est très difficile là-bas. Il y a aussi d'autres localités puisque la province du Somme entièrement est déconnectée du reste. Donc c'est juste dire que nous sommes dans une situation humanitaire très pénible et il est urgent que l'autorité puisse prendre des mesures idoines pour pouvoir satisfaire aux propositions que nous avions faites dans notre déclaration de presse qui étaient de trouver des mécanismes pour pouvoir lever le blocus en impliquant toute personne qui pourrait être importante dans la levée de ce blocus. Également ouvrir le marché à bétail de Guibaud parce que la population, même si aujourd'hui on venait à ravitailler la ville de Guibaud, ce n'est pas évident que le ressortissant de Guibaud puisse pouvoir s'acheter. Quoi manger ? Parce que depuis le 16 février 2022... Est-ce qu'ouvrir le marché à bétail sera judicieux du moment où la ville même est inaccessible ? Je crois et je suis sûr d'ailleurs que c'est l'État qui avait fermé le marché à bétail. Prétextant que les terroristes également venaient acheter et que les populations qui vivent aux alentours de la ville de Guibaud venaient acheter également des céréales. empêcher cela comme si ceux qui habitent autour de Guibaud ne font plus partie de la République. Ça c'est un élément important. Donc ouvrir le marché à bétail est très important parce que les terroristes qui visitent ce marché à bétail ne représentent même pas 2% de la population générale qui visite ce marché. Donc semer la population à mourir de belles morts parce que tout simplement on a des mesures à prendre, je crois que ces mesures doivent être mieux mûries en termes de réflexion et pouvoir être dictées. Parce qu'aujourd'hui, avec ces mesures, pensant que les terroristes allaient mourir de faim et de sauf, aucun n'est mort. Et d'ailleurs, nous avons compté des dizaines et des dizaines de morts dans la ville de Guibaud. C'est montrer juste la limite de cette mesure et qu'il fallait que l'autorité puisse avoir au fait le réflexe de partir à la base et interroger la population locale et voir des mesures qui s'y aident et puis les prendre afin de sauver non seulement la population mais également la République. Est-ce que fermer ce marché n'est pas dans une dynamique de protéger même la population puisqu'il y a des marchés qui ont été attaqués de par le passé ? Je disais tantôt que le marché et la ville de Guibaud a chibis le 16 février 2022. Qu'on puisse faire la rétrospection et qu'on voit les résultats en face. Le 16 février, c'était le jour où les groupes armés ont donné d'informations aux transporteurs qui traversaient le marché puisque le 16 février, si vous l'interrogez, vous allez vous rendre compte que c'est le jeudi. On leur disait qu'on ne voulait plus voir quelqu'un ici. De cette date aujourd'hui, que l'État fasse la rétrospection et de voir les conséquences. Parce que le prétexte qui avait été avancé, notre cadre avait approché les autorités à l'époque pour leur dire que cette mesure aurait plus de répercussions sur la population que le résultat. Parce que le prétexte avancé, c'était quoi ? C'est de priver les groupes armés de nourriture afin qu'ils meurent de faim. Et nous avons constaté un an après qu'aucun n'est mort de faim. Et de l'exemple sur le marché, on s'est rendu compte que presque partout autour de la ville, ils ont ouvert leurs propres marchés ou d'ailleurs ils prélèvent des taxes. C'est juste montrer que toutes ces mesures que l'État a prises, ils ont déverrouillé cela. Et d'ailleurs, ils vivent mieux que ceux dont l'État avait pris l'engagement de satisfaire par la voie de convoi militaire. Comme c'est bien noté, Idrissa Badini, le gouvernement doit donc réfléchir à quel mécanisme mettre en place pour procéder à éventuellement la réouverture du marché à bétail de Djibo. Alors, on a tous appris cette attaque complexe sur l'axe d'Eou-Oursi qui a fait des victimes. On a également vu aujourd'hui la diffusion de vidéos qui montrent des frappes aériennes à mener contre des positions terroristes. Il est vrai que pour le moment, il n'y a aucun bilan qui est disponible sauf que sur la toile, il y a tellement de supputations autour d'un éventuel bilan. Alors, Amade Sigiré, est-ce qu'il faut craindre que cette énième attaque renforce des divisions au sein de l'armée si le bilan est tel que pronostiqué par certaines personnes ? Bon, pour le moment, moi, je ne suis pas au courant du bilan. J'ai effectivement pris l'attaque, mais j'attends encore le bilan pour savoir concrètement ce qui s'est passé. Mais c'est ce que j'ai dit. Dans l'ensemble, il y a de l'espoir. Mais comme M. Nana et M. Badini ont dit, sur le terrain, il y a vraiment d'énormes difficultés. Les populations continuent à souffrir. Moi, souvent, je ne veux pas mettre l'accent particulièrement sur telle province ou telle province. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Bricain dans l'ensemble, c'est pratiquement toutes les provinces qui sont dans la détresse, excepté quelques provinces. Si je prends, par exemple, ma province de Yatunga, je pourrais en parler pendant 10 à 15 minutes. Même hier soir, il y a eu une attaque. Nous avons perdu près de deux VDP, mais heureusement aussi qu'on a eu à neutraliser des terroristes. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, la situation reste très, 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 très difficile. Et nous devons aujourd'hui chercher les solutions les plus efficaces. Maintenant, cette attaque qui a été perpétrée hier soir, pourrait diviser l'armée ou pas ? Non, moi, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, moi, je pense que les soldats ont compris qu'ils doivent faire la guerre. Et de plus en plus, ils sont motivés. Et sur le terrain, quand vous les écoutez, moi, je suis en contact avec certains jeunes soldats, que ce soit des soldats de l'armée de terre comme de la gendarmerie, qui me donnent souvent certaines informations, et franchement, je pourrais être honnête, ils reconnaissent qu'ils sont en train d'avoir du matériel. Ils reconnaissent qu'Ibrahim, le capitaine Traoré, prend la guerre au sérieux et il fait tout ce qu'il peut pour que les soldats sur le terrain aient le matériel pour pouvoir combattre. Oui, ils pourraient encore avoir quelques petites divisions parce que, bon, quelques groupes, ou bien un groupe n'est pas satisfait peut-être parce que Demi Boy est partout ou pas. Ça, c'est tout à fait naturel. On ne peut pas éliminer ça en un tour de messe. C'est pratiquement impossible. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je vois une armée de plus en plus soudée. Une armée qui a compris que les divisions sont inutiles. Vous êtes divisés pendant que vous êtes en train de perdre toute une nation. Et comme je l'ai dit, si aujourd'hui nous perdons cette nation, que vous soyez de l'autre ou d'un ou de l'autre camp, c'est tout le monde qui a perdu. Ce sont tous les Burkinawais qui ont perdu. Personne n'a encore une autre nation où certaines personnes pourraient aller vivre. Donc je crois que cette division aujourd'hui au sein de l'armée, moi je ne pense pas qu'il y aurait une attaque qui va encore diviser l'armée. Au contraire, ça pousserait encore nos soldats à prendre conscience. Ça va encore pousser nos autorités à réadapter leur système de lutte. Parce que jusqu'après, c'est comme M. Nana a dit, sur le terrain, et comme M. Badri a dit, sur le terrain, il a certainement des erreurs. Il y a des décisions qui sont souvent prises comme pour aider les populations. Et au contraire, sur le terrain, ces décisions-là compliquent même la vie des populations et aident les terroristes. Voilà aujourd'hui les réalités sur le terrain. Comment il faut faire face à des décisions que souvent les autorités prennent ? Croyons que quand elles prennent ces décisions-là, elles sont en train de tout faire pour asphyxier les terroristes sur le terrain. Au contraire, les terroristes trouvent des stratégies de contournement pour pouvoir s'en sortir. Et ce sont les populations elles-mêmes qui sont en train de souffrir. Donc, il y a lieu de réadapter les stratégies. Cette attaque encore, elle est malheureuse. Nos soldats encore subissent des attaques. Nos VDP continuent de payer encore un lourd tribut, tout comme nos soldats. Mais moi, vraiment, je pense que quand je les écoute, ce n'est pas le moment de la démotivation. Ce n'est pas le moment de découragement. Au contraire, nos soldats sont vraiment déterminés. Ils savent vraiment que c'est l'enjeu national qui se joue. Ils savent qu'avec le leadership du capitaine Traoré, et vraiment sa très bonne volonté, c'est sa très bonne volonté que moi je vois, et j'estime qu'ils sont prêts à faire le combat. Et que, comme je l'ai dit, pour le moment, je suis parfaitement d'accord avec M. Badri, qui n'est pas de l'usure tangible sur le terrain, mais je crois, et j'ai bonne foi, que dans 4 ou 5 mois, on pourrait avoir les premiers résultats. Pourquoi, madame ? Avant, on était dans une situation, comment je dirais, c'est défensif. Nos soldats, pratiquement, ça, vous vous attendez qu'on allait de l'autre côté, les terres sont allés attaquer, ils ont fait 10 morts, 15 morts, pratiquement dans le détaché. Mais la dynamique a changé aujourd'hui. Ça, il faut reconnaître que la dynamique a changé. Nos soldats sur le terrain sont aujourd'hui dans l'offensive. Ils n'attendent pas. Avant, moi, j'avais dit qu'il y avait un certain détachement qui était juste comme des rassemblés, mais des vigiles. Des détachements qui étaient là. Et ils ne peuvent même pas contrôler un rayon de 50 km autour d'eux. Ils ne savent même pas 50 km autour d'eux qui arrivent et qui n'arrivent pas. Mais aujourd'hui, nos soldats ne sont pas dans cette position. Ils sont dans l'offensive, ils attaquent, ils vont au charbon. Et moi, c'est bonne foi qu'avec le soutien aussi de Dieu, les résultats d'ici là seront transibles et que nous allons voir le travail qui est en train de se faire. Alors, Ali Nana, est-ce que vous avez le même optimisme ? Je reviens là où j'avais laissé la parole parce que c'est important. J'étais en train de décrire la situation dans le BAM qui dépasse toute autre considération aujourd'hui. Je vous assure que moi, j'ai les données de tout le Burkina. Chaque matin, je fais le point avec toutes mes bases qui sont dans toutes les 45 provinces. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le mouvement pour la résistance populaire est dans toutes les 45 provinces. Nous sommes même dans les villages sous contrôle terroriste. Donc, nous avons les vraies informations. Donc, quand nous parlons, nous ne parlons pas pour plaire, nous ne parlons pas pour critiquer, nous disons la réalité du terrain pour permettre au capitaine Traoré de prendre les bonnes décisions. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est assez illustratif, c'est très important. Aujourd'hui, il y a l'espoir au Burkina Faso. Ça, je suis sûr et certain. Personne ne dira qu'il n'y a pas un changement de paradigme. Personne ne dira qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé n'est pas à l'offensive. L'armée burkinabé est à l'offensive. L'armée burkinabé est plus que jamais réquinquée. Ça, il faut le noter, à moins d'être de mauvaise foi. Maintenant, la situation particulière du BAM, que je l'ai dit, qui dépasse toute autre considération. Voici une province depuis longtemps, près de trois ans, qui a tout fait. Donc, je suis arrivé au niveau du ravitaillement. Les décisions ont été prises au niveau du BAM et dans d'autres localités pour effectivement acheter les ressources, les terroristes, les ressources d'approvisionnement. Mais ce que je dois noter avec vous ce soir, peut-être que beaucoup de Burkinabés ne le savent pas, dans le BAM, il y a une commune qu'on appelle Rolo, qui est une grande commune, qui est à 40 km de Congo-Civille, qui est à 24 km de Bourzanga, qui est aujourd'hui meurture, qui, aujourd'hui, vend du carburant, vend des animaux, vend tout. Comme il l'a dit, les mesures que nous prenons aujourd'hui, les terroristes arrivent à contourner ces mesures-là pour créer leurs propres systèmes. Et c'est leurs propres systèmes qui sont en train de prendre le dessus aujourd'hui. Je vous prends un exemple. M. Alinana, attention, ne pas jeter l'anathème sur une localité précise. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avez ? Les dossiers ont dit que les jours de l'accouchement, il n'y a pas honte. Moi, là où je parle, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai peur d'autre chose. Parce que ce que nous vivons, vous ne vivez pas. Ce que nous vivons, ce que nous entendons, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. Ouagadougou est une autre planète pour les Burkinabés qui sont à Bourzanga et dans le BAM. Je vous assure qu'à l'heure actuelle, il y a un corps qui est déposé entre Ouagadougou, 15 kilomètres. Un jeune qui est parti, qui a quitté pour aller secourir son patron qui est tombé. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, avant de rentrer en studio, on m'a appelé. Et l'autre anecdote, c'est qu'il y a un vieux du village de Keka, à 7 kilomètres de Bourzanga, Keka, qui m'a appelé. Ça fait 18 jours. Pour lui, tous ceux qui sont à Ouagadougou, vous pouvez parler à Ibé. Il m'a dit, « Ça fait 18 jours, il a un pile un nez, 18 jours que je n'ai pas mangé. » Et il a pleuré à la fin. Un vieux de 78 ans, il a pleuré. Nous interromps des morts à Bourzanga aujourd'hui. Par jour, il n'y a pas moins de 18 morts. Ça, c'est au bas mot. Au début, c'était K3. Je vous assure que ce qui se passe à Bourzanga, ça dépasse l'entendement de tout être humain conscient. Parce que, non... Est-ce que vous avez justement... Je suis en train de venir. Il y a 237 véhicules qui sont garés à Kongosie depuis bientôt 3 ans et 3 mois. Pleins de céréales, pleins de tout autre chose. Pour aller à Bourzanga et à Djibo. 96 kilomètres. Il y a eu un faux départ. La semaine passée, le convoi a fait 12 kilomètres. À partir de Nantindougou, il y a 6 FDS qui sont tombés sur le goudron. Puisque la voie est goudronnée, il n'est qu'à 12 kilomètres. On n'est même pas arrivé à la fin du goudron. S'il est mort. Le convoi, le FDS était obligé de répliquer à Kongosie. Hier, les gens de Bourzanga sont sortis. Je vous assure et je vais demander au capitaine Ibrahim Traoré. Roch-Marxien-Kaboré assure sa conscience la situation de Inatan. Il ne va jamais l'oublier. Damiba assure sa conscience la situation de Gaskinde. Il ne va jamais l'oublier. Je demande au capitaine Ibrahim Traoré et à son premier ministre, qui est l'homme, d'éviter d'avoir sur leur conscience la situation de Bourzanga. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est inimaginable, c'est incompréhensible. Ça ne peut pas s'expliquer. Et je vais demander au capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement de faire ce qu'on appelle une réquisition nationale de l'armée, des VDP, des 20 millions de Burkinabés, pour créer un couloir immunitaire pour permettre de ravitailler Bourzanga. Faute de quoi, dans les 48 heures, mieux vaut ne pas aller là. Il faut aller ou bien à défaut de pouvoir le faire. Il faut créer un canal pour pouvoir évacuer toute cette population-là. Sinon, ce qui va se passer... Est-ce que vous avez des gens qui sont en train de se suicider à Bourzanga ? Des gens se suicident parce qu'un père de famille dit de ce nom « Ta femme pleut, ta belle-mère, ta belle-fille pleut, tes petits-fils pleut, tes petites-filles pleut, devant toi ! » Et un Burkinabé de ce nom ne peut pas résister. Des gens ont tenté de se suicider. Donc, aujourd'hui, moi, je viens simplement pour demander au capitaine Traoré de sursoir à toute autre activité. C'est vrai qu'il faudrait que coucérisse les zones perdues, genre autre chose. Mais aujourd'hui, à Bourzanga, c'est une question de vie ou de mort. Alors, Alinana, merci pour le message qui est très bien passé du côté des autorités qui suivent sans doute cette émission. Je reviens à vous, Adama Sigiré, « Le terrorisme ou l'échec de la démocratie française en Afrique, cas du Burkina », celle intitulée de votre dernier ouvrage qui a d'ailleurs été dédicacé samedi. Alors, dans ce livre, vous estimez qu'il faut rompre avec la démocratie à la française. Alors, la question, elle est, quelle ligne est-ce que vous faites entre la démocratie à la française et le terrorisme, précisément le cas du Burkina ? Oui, effectivement, j'ai dédicacé ce livre hier au Centre national de presse Norvège-Hongo, « Le terrorisme ou l'échec de la démocratie française en Afrique », le cas du Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso est le pays que je connais le mieux. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Comme proposition, c'est de rompre avec la démocratie à la française. Pourquoi ? Parce que la démocratie française rend les populations misérables et pauvres. Et la misère et la pauvreté font les lits du terrorisme, de la violence, de l'extrémisme, du radicalisme. Pourquoi nos royaumes, nos différents royaumes, ont pu évoluer pendant 4 siècles, 5 siècles ? Prenez le royaume de Tengkodogo, le royaume de Yatinga, l'émirapel de Liptako. Pourquoi ces entités-là, sociales-là, ont pu évoluer pendant 4, 5 siècles sans vraiment connaître de graves crises ? Et nous, on prend notre indépendance en 1960. 1960-2023. Ça nous fait combien d'années, M. Nana ? Ça nous fait 63 ans. Et en 63 ans, on n'arrive même pas à tenir. Comme M. Nana est en train de dire, nous sommes étouffés. On n'arrive même pas à vivre. Aujourd'hui, si vous vous lévez au Burkina Faso, si le matin, 7-18 heures, vous êtes là, rendez encore grâce à Dieu. Ceux qui sont dans les provinces souffrent. Ceux qui sont dans les villes et qui sont conscients sont psychologiquement traumatisés. La pression est grave. Tout ça, c'est parce que nous avons opté la démocratie. On devrait opter pour un système de développement économique, construit des routes, des hôpitaux, donnant à manger aux populations rurales, leur permettre de cultiver, leur permettre d'avoir de l'eau. Moi, j'ai fait le tour de toutes les 13 régions de Burkina Faso. Mme Mouze a animé, en 11 années de carrière, ça n'a pas pu faire de la publicité, en 11 années de carrière d'écrivain, Adama Amade Segeri a animé plus de 100 conférences au Burkina Faso. Et même dans les communes, elle a animé des conférences. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Moi, ma première voiture a été chacazée sur ces voiles. Il n'y a pas de voix. Vous arrivez, on vous appelle à Lumana. De Lumana, vous arrivez à Sendou. Sendou, Lumana, ça vous fait 20 kilomètres. Vous laissez votre voiture là-bas, parce que Sendou, Lumana, il est 20 kilomètres. Pour les parcourir en voiture, il vous fait peut-être deux heures. Vous ne pouvez pas y aller. On n'en va pas rien pour vous chercher, pour aller animer une conférence à Lumana. Ou bien, on y a encore du groupe et puis vous déposez encore à Sendou. C'est pour dire que la démocratie, c'est un système de liberté. C'est pour un peu dire libertinage. Droits de ceci, droits de cela. Et pourtant, le développement économique, on fait quoi ? Les recherches nationales se retrouvent entre les mains d'une minorité. Regardez, nous sommes ici à Waka 2000. Mais quand je viens à Waka 2000, c'est un autre Burkina. C'est comme M. Nama a dit, quand vous êtes à Waka, vous avez l'impression que le territoire, le monsieur, c'est de la fiction. Voilà que nous sommes ici à Waka 2000, c'est de la fiction. Et tout cela, c'est la démocratie à la française, je répète à la française, qui fait que le développement économique n'est pas une priorité. Les populations rurales ont été abandonnées à elles-mêmes depuis les années 1970. Avec le régime de Blaise, ça s'est encore aggravé. Roque est venu encore aggraver les sous. Je dis de rompre avec la démocratie française. Nous sommes des hommes, nous sommes matures, nous pouvons réfléchir, nous avons tous été à l'école, réfléchissons et trouvons un autre modèle de gouvernance qui nous convient pour notre développement. Si on a la démocratie à la française, même dans Mille Amadam, on n'est de nulle part. Ça ne fait que des pauvres, et des pauvres, voire même des misérables. Et tout cela, ça fait le lit du radicalisme, de l'extrémisme. Et c'est ça qui fait que les gens tombent facilement dans le terrorisme. Et ce sont les propres Burkina, nos frères ou nos soeurs, aujourd'hui, qui nous attaquent. Ceux qui nous attaquent là, ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des non-Burkina, ce sont nos frères qui nous attaquent aujourd'hui. Alors, M. Badini, toujours sur cette même question, est-ce que ce n'est pas, vous ne considérez pas cela comme une sorte de fuite en avant, le fait d'accuser les autres de nos malheurs ? Par rapport à la question, vous savez... Est-ce que la France est responsable pour les malheurs du Burkina ? Notre situation et notre misère nous viennent de loin. Et si loin que déposer cela sur peut-être une autre nation, ça pèse trop. Ça pèse trop. Certes, notre misère a une relation directe avec notre passé, avec la France, mais ce n'est pas que cela. Parce que, vous savez, notre pays que le Burkina Faso, avec le découpage que nous avons, je ne vois pas peut-être une forme de royaume qui pourrait régner ici avec les différentes communautés qui vivent sur notre sol. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les signes que nous manifestons actuellement avec le regard intercommunautaire et intracommunautaire, je ne crois pas que ça facilite également un vivre ensemble pour construire quelque chose de durable tant que cela ne sens pas. C'est juste de dire que, certes, la démocratie à la française ou une autre forme de démocratie, je ne vais pas trop m'y lancer, mais tout peuple mérite en réalité de trouver sa forme d'existence propre qui puisse le garantir le mieux-être. Mais la France, comme tout autre pays occidental, je ne crois pas que nous puissions avoir ou espérer un avenir en collaboration avec un autre pays comptant seulement sur ce pays. Ça n'existe pas et notre Burkina Faso ne sera pas ce messie qu'il aura. Ce n'est ni la France, ni la Cine, ni les États-Unis, ni la Russie. Aucun autre pays ne peut nous garantir notre mieux-être. Il est de notre propre ressort. Ce n'est pas une démocratie à la forme russe, à la forme chinoise, à la forme américaine qui viendra sauver le Burkina Faso. Ni qu'en a la cause en réalité du terrorisme. La cause du terrorisme, c'est la malgouvernance. Et la malgouvernance n'est pas liée à une forme de liberté. Et d'ailleurs, la liberté serment acquise au Burkina Faso, c'est d'elle qui nous permet de parler, de donner nos points de vue, d'écrire et tout. Dès lors que ce principe est pris en otage, ça nous rend dans un autre cap. C'est juste de dire que, certes, nous avons un passé pas assez glorieux avec la France et d'autres pays, mais quand on réserve toutes nos fautes d'histoire sur elle, c'est là aussi grossi. Alinana, votre avis sur ce sujet ? Est-ce que la France est responsable de tous nos valeurs ? C'est un sujet sur lequel je n'ai pas trop mené le débat parce que l'Afrique doit tracer sa voie. L'Afrique est un continent le plus riche d'ailleurs, malheureusement la plus pauvre, la plus misérable, où on ne peut même pas assurer trois repas par jour. Dans un pays comme la cigarette vient de le dire, où on ne peut pas assurer sa population trois repas par jour, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir dans sa gouvernance selon ses... Locale. Voilà. Moi, je vous dis, aujourd'hui, les relations internationales, la diplomatie est basée sur des éléments. La force et l'intérêt. Aujourd'hui, c'est ça. Auparavant, c'était la souple, mais aujourd'hui, c'est la force et l'intérêt. Les États se battent pour les ressortissants. Les continents se battent pour les ressortissants. Aujourd'hui, il ne faut pas que l'Afrique et les jeunes africains, les panafricanistes, croient qu'aujourd'hui, tout sera servi sur un plateau d'or pour le continent africain. Lui, il s'en faut. Tout sera mis en œuvre pour que l'Afrique échoue. Parce qu'on a vécu d'abord une période esclavagiste où des millions d'Africains ont été déportés. L'Afrique a résisté. Il y a eu la période de colonisation, l'Afrique s'est débattue pendant un siècle pour s'en sortir. Et après le 1960, avec ce semblant de démocratie et d'indépendance qu'on a octroyé à l'Afrique, même si ce n'est pas vrai, parce qu'on a des dossiers secrets dans ce sens, on a revenu, l'impérialisme est revenu encore avec ce que nous sommes en train de vivre. Le terrorisme est une fabrication impérialiste qui s'est servi des braves vallées, des intellectuels africains pour instaurer ce terrorisme-là. Il a dit tantôt que le terrorisme est lié au fait de la malgouvernance. Je pars plus loin. Il y a plus que ça. Ce n'est pas la malgouvernance qui a détruit la Libye. On a détruit la Libye pour les intérêts des Occidentaux et de la France. Pas plus. Parce que simplement il y avait des prix de pétrole. Il fallait ravitailler. Et je vous dis aujourd'hui, pour ceux qui ne croient pas, apprêtez-vous. Le continent africain doit encore s'attendre à pire que ce qu'on est en train de vivre. Parce que des continents, des pays européens n'ont pratiquement rien pour nourrir leur population. Et leur rôle aujourd'hui, c'est créer toutes les conditions dans le monde, quels que soient les prix. Je répète encore, quels que soient les prix pour nourrir ces populations. Le peuple français, les autorités françaises ne se battent que pour les Français. Et vous savez comment la Chine aujourd'hui, qui était il y a de cela cent ans ou soixante ans à notre niveau, comment la Chine s'est affranchie, comment la Chine s'est émancipée. Parce que simplement, ce n'est pas par la violence comme nous le faisons aujourd'hui. Ce n'est pas par les réseaux sociaux. Ce n'est pas par la force. Par la discipline. Non, ce n'est pas par la discipline. Ce n'est pas par le travail. Les Chinois ont passé tout le travail. Les Chinois ont passé tout le travail à envoyer leurs étudiants en Europe et aux Etats-Unis, en Amérique, pour aller se former dans les plus grandes écoles, dans les plus grandes industries, pour ramener l'expertise en Chine. Et maintenant, former tout le peuple chinois par rapport à ses réalités. Et c'est comme ça que la Chine est partie. Nous, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, pour sa France de la France, on n'a pas besoin de parler. Nous savons ce qui nous arrange. Nous avons les moyens. Il suffit simplement d'avoir des hommes de qualité qui dirigent le peuple africain. Malheureusement, nous ne les avons pas eus. Les quelques-uns qui sont venus ont été empoisonnés, ont été tués. Et ce que je veux dire, c'est que dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, c'est que les Africains doivent s'attendre plus à des assassinats, à plus à des coups d'État, à plus d'empoisonnements. Parce que le continent européen, le continent américain et autres, ne vont pas laisser ce continent-là aller vers l'émergence, aller vers le développement. On va éviter les annonces apocalyptiques. Adama Sibiré a laissé. Merci. Moi, je voudrais répondre à mon frère Badini. Hier, lors de la conférence, les hommes m'ont posé la question, M. Sibiré, mais vous dites de l'ombre avec la démocratie française. Qu'est-ce que vous proposez ? Je leur dis, moi, je ne propose rien. Je ne suis pas un messie. Moi, j'ai fait un constat et je trouve que la démocratie française est en partie, je dis bien en partie, la cause de nos malheurs que nous vivons ici. Voilà. Pourquoi ? C'est un système qui ne fait pas le développement économique. Aucun pays ne s'est développé dans le monde avec la démocratie. Le premier pays qui a opté pour la démocratie, c'est la Grèce. Allez aujourd'hui en Grèce. Quand on parle de la Grèce, on parle de vieille civilisation. Mais vieille civilisation, ça ne nourrit pas les gens. Nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons dormir. C'est ça qui nous préoccupe. Adama Sibiré, revenons à l'actualité. Est-ce que vous pensez justement que la transition est dans cette dynamique de rupture avec la démocratie française ? Je crois que la transition devrait être dans cette... Est-ce que la manière n'y est ? La manière peut-être n'y est pas. Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il y a une chose que moi je n'aime pas trop. Moi je suis contre tout ce qui est force. Moi je n'aime pas la force. Je suis parfaitement d'accord avec M. Nana qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain moment où nous devons mettre l'intelligence devant. Pas la force. Il nous faut trouver des stratégies assez intelligentes pour nous développer et pour quitter ce qu'on appelle le système français. Il y a souvent trop d'exhibition, trop de... Je ne sais pas comment je veux dire ça. Trop de populisme, trop de... Moi qui ne me plaît pas trop. Voilà. La dernière fois ici, j'ai dit que quand je vois les drapeaux russes, je ne suis pas très content. Les gens m'ont insulté. Mais je suis parfaitement... Et pourtant, et pourtant, quand moi je vois des jeunes qui tournent même dans mon quartier souvent avec les drapeaux de la Russie, moi je n'ai pas dit de rompre avec la démocratie française pour aller vers la Russie. Moi je n'ai jamais dit cela. Je suis parfaitement d'accord avec M. Badi. Mais j'ai dit, rompons avec ce qui ne nous arrange pas pour trouver notre voie en besoin du développement. Nous sommes intelligents, nous sommes matus, mais nous pouvons nous réunir aujourd'hui pour notre intérêt national, pour réfléchir. Comme vous avez dit, les Français aiment leur pays, les Suisses aiment leur pays, les Américains se battent pour leur pays. Nous aussi, il est temps de prendre conscience et de nous battre pour nos pays. Si nous refusions de le faire, aucune personne ne viendra faire cela à notre place. Voilà pourquoi je dis, on parle avec la démocratie française. Les Français me demandent qu'est-ce que vous proposez ? Je dis, Adam Assyri ne propose rien parce que je ne suis pas un messie. Je dis, alors vers la réflexion, asseyons-nous, discutons et trouvons le modèle de développement qui nous convient parce que dans le monde, il n'y a pas un seul modèle de développement. Nous aussi, nous pouvons réfléchir. La démocratie a été inventée par des gens. Nous aussi, inventons ce qui nous convient. C'est simple. Alors c'est bien noté. Idrissa Badini, parlons, poursuivons toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le débat. Est-ce que vous pensez que les solutions endogènes qui sont mises en œuvre actuellement par le gouvernement seront suffisantes pour répondre à ce défi-là ? Il y a le prélèvement des 1% sur les salaires, le prélèvement de volontaires, autant pour moi, sur les salaires des fonctionnaires. Il y a également cette contribution volontaire à l'effort de guerre qui se mène actuellement. Il y a aussi la réquisition de l'or qui a été dernièrement opérée. Est-ce que cela sera suffisant ? C'est l'occasion pour féliciter les autorités burkinabées pour cette mesure parce que l'une de leurs meilleures mesures qui, moi, m'a plu, c'est surtout le fait que nous avons voulu mener la guerre par nous-mêmes. Il n'y a personne, Dieu ne l'a pas fait, qui puisse venir mener cette guerre à notre place. se prenant ici en compte le volet économique et le volet humain. Cela veut dire qu'aucun soldat venant d'ailleurs ne peut mener cette guerre pour le Burkinabé. Qu'il soit blanc, qu'il soit zone, qu'il soit rouge, il n'aura aucun intérêt à venir traverser le sable pousséreux du Sahel au moment où le Burkinabé se trouve sous le moustiquaire de sa femme. Donc, également, la question financière incombe au Burkinabé. c'est juste dire que les mesures mises en œuvre pour le moment, certes, il y a quelques choses à améliorer, notamment, puisqu'ils avaient commencé ça sous le format de presque sans négocier, ils se sont rendus compte que leurs partenaires sociaux ne vont pas céder et puis, ils ont su faire marche arrière. Qu'ils puissent le faire et surtout dans la transparence. Parce que, c'est qu'il faut dire que le Burkinabé n'a jamais eu une autorité qui n'a pas l'amour de ses patries et la défense de ses patries. Il est à l'instar de tous ses dévancés comme le général Abouaka Sangoulé Lamizana qui a su prendre ses responsabilités au moment crucial du pays comme le capitaine Thomas Sankara et bien d'autres de ses dévancés. Donc, c'est le saluer tous que tout le monde sache que le Burkina Faso n'a pas eu un malfrat qui n'a pas l'amour de ses patries. Il y a ce qu'on appelle les moyens d'atteindre l'objectif. Et c'est ça qui manque à bon nombre. Parce que nous les Burkinabés nous sommes exigeants quant au résultat. Les Burkinabés ce n'est pas comme dans d'autres pays où on peut encore attendre et donner du temps. Dès lors qu'en réalité les Burkinabés se rendent compte que le résultat ne vient pas vous allez tout de suite et maintenant les entendre. Ça veut dire que les quêtes ROC a demandé de l'aide à la population. La population en a donné. Damiba est arrivé il a donné. La population a demandé même par le passé cédé un mois de salaire. Exact. Et IB également a demandé de l'aide. Ça veut dire que ces ressources-là les Burkinabés ont besoin de voir clair dans l'utilisation en réalité de ces fonds. Parce que ce n'est pas évident qu'après que trois gouvernements sont venus faire la quête au sein des populations qui d'ailleurs tout le monde constitue chacun en ce qui le concerne constitue une ONG parce qu'il a un long fil de personnes déplacées à gérer. Ce n'est pas évident que ce fossile n'est pas géré dans la transparence où tous les Burkinabés voient l'utilisation avec réellement les justificatifs qui prévalent. Ce n'est pas évident que les Burkinabés auront toujours ce courage et cette volonté de se dépouiller pour donner à un gouvernement qui à la limite pourrait peut-être les utiliser pour d'autres fins. Alina là. Bon. Vous allez me permettre une fois de plus de toucher là où ça fait mal. Moi, comme je l'ai dit dès le début, nous ne parlons pas populaires. C'est notre rôle aujourd'hui et c'est ce qui fait la particularité entre les autres OSC et notre mouvement pour la résistance populaire. Nous n'avons pas de régime, nous n'avons pas de président. Celui qui vient, qui montre sa bonne foi dans le sens de la lutte contre le terrorisme et de la défense des intérêts des peuples burkinabés, nous allons nous allier. Aujourd'hui, nous sommes avec le capitaine Ibi, mais cela ne va pas nous empêcher de lui dire frontalement ce qui ne va pas et de l'encourager dans ce qui va. plusieurs fois, j'ai dit sur ce plateau que le Burkina ne manque pas de moyens pour mener ce combat, pour mener cette guerre. Il ne manque pas de moyens, nous avons suffisamment de ressources pour mener à bien cette guerre jusqu'à la victoire finale. Malheureusement, ce qui nous a manqué, ce qui nous a manqué, c'est la question de la volonté. Je répète bien, la question de la volonté au sommet de l'État de mener ce combat. Et où puisez ces ressources ? Non, les ressources sont là au Burkina Faso. On n'avait même pas besoin de réquisitionner l'ordre de Bissau Goualé et de Sakan. Ça peut-être pour gérer la question des urgences humanitaires. Mais écoutez, faites sortir des tiroirs les résultats de l'ALC. Aujourd'hui, c'est clair, nous avons demandé depuis de faire des audits sous la gestion du ministère de la Défense des shérifs-ci. On nous a refusés. Jean-Claude Bouddha, même chose. Ainsi de suite, aujourd'hui, en six ans de pouvoir, ce que le pouvoir MPP a fait dans la gestion de nos ressources, c'est extraordinaire. En huit mois, ce que le pouvoir d'Amiba a fait de nos ressources, c'est extraordinaire. Mais nous avons, nous sommes dans un pays de savane. Nous connaissons, moi je sais, à peu près les sources de revenus de M. Sigré. Je sais de quoi il est capable. Aujourd'hui, si M. Sigré, moi je suis sûr, si aujourd'hui, M. Sigré ne peut pas prendre tout le quartier de Tengue pour construire des immeubles, mais écoutez, permettez-moi que, vous allez me permettre de mettre ce qu'on appelle, Laurent Badou a demandé à ce qu'on met en place. D'ailleurs, il l'a fait. Oui, c'est qu'il a fait. Le délit d'apparence. Qui l'a fait ? Qui l'a fait ? Il y en a, c'est prêt ? Allez-y à Ouagat 2000, ça ne sortira pas de ma bouche. Mais vous savez ce qui se passe au Burkina Faso ? On n'a pas besoin de loupes, on n'a pas besoin d'autres choses pour savoir ce qui ont détourné les fonds de ce pays. Pendant que les gens sont en train de s'entacher dans les gens non lotis, 8 taux pour 10 personnes, des gens ont 200 villas à Ouagat, des gens ont 200 parcelles à Ouagat d'où ? Aujourd'hui, si le ministère de l'urbanisme aujourd'hui peut mettre fin à ça, veut permettre à chaque Burkinaviste d'avoir une résidence, on peut le faire. Et j'interpelle encore le capitaine IBC sur cette question sociale. Aujourd'hui, les transitions sont les périodes les plus favorables pour faire des réformes profondes et approfondies. Alors, une réforme justement de la nation est un autre parmi les travaux. Je vais vous demander de nous laisser poursuivre un petit moment s'il vous plaît. Alors, il va terminer. Donc, aujourd'hui, nous avons la chose qui nous manquait depuis la naissance de cette guerre, de ce terrorisme-là, la volonté de combattre. Aujourd'hui, qu'on aime le capitaine Ibrahim Traoré ou pas, on sait qu'il y a la volonté de combattre. Mettez-vous là où il faut revoir la question de l'arrêt ? La question de l'arrivée Rizzo. S'il vous plaît, M. Nana, je vais aller. M. Le frère Badini a dit que pratiquement tous les dirigeants ont eu de l'amour pour le Burkina Faso. C'est ça. Je récris ce propos. M. Badini, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de dirigeants à ses patriotes. Tout notre mal depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas de dirigeants à ses patriotes. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. Nous avons un peu des dirigeants à ses patriotes. Nous avons un peu des dirigeants qui aiment réellement le Burkina Faso. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. On a mis l'accent sur la construction des individus, sur la construction des particularités. Et je récite ce que M. Nana a dit. Mais il y a des Burkina Faso qui sont plus riches que le Burkina Faso. Mais quand même vous circulez à Waga, regardez même les voitures des gens à Waga, regardez le V8, mais vous croyez que les gens sortent avec ça où ? Et c'est tout cela qui nous a conduits aujourd'hui quelque part, à là où nous en sommes. Dieu merci aujourd'hui et bien pour le moment en tout cas, fait preuve de bonne volonté et levé le déconte des patriotes. Là où je suis d'accord avec vous, c'est quand vous dites effectivement la guerre ne saurait être menée par d'autres personnes. Et moi j'ai dit lors d'une conférence à Léo, j'ai dit aux jeunes gens aucun russe ne viendra se battre ici pour notre territoire. La guerre fait des morts. Personne ne va venir mourir à Kongoussi. Personne ne va venir mourir à Dibo. Personne ne va venir mourir à Dibo pour sauver le Burkina Faso. Si des gens doivent mourir, et j'ai dit aux étudiants à l'université de Koutougou, si des gens doivent mourir pour sauver le Burkina Faso, c'est vous qui allez mourir. Ne pensez pas que c'est une autre personne. Alors c'est bon côté, nous allons poursuivre avec le dernier point de ce débat. Je ne saurais vous laisser partir sans connaître votre avis sur cette question qui fait polémique et qui a fait l'actualité cette semaine, la réunimation des victimes du 15 octobre 1987. Alors la famille s'oppose à la réunimation mémoriale Thomas Sankara, ex-conseil de l'entente, le gouvernement qui ne franchit pas plutôt et qui maintient le lieu et a même fixé une date pour le 23 février 2023. Alors comment est-ce que vous appréciez tout cela ? D'accord. Avant d'aborder la réponse, j'allais juste dire à M. Sigré que le patriotisme a montré son amour pour une patrie, ça fait deux. Il y en a bien des gens qui ont vanté le patriotisme, mais dans le fond, on a vu après l'ère du Parc, en réalité, ce n'est que du folklore. Donc ce n'est pas deux termes que je mélange. Donc je fais bien le discernement. tout celui qui vient vous dira que c'est réellement le bien-être du pays qui l'a amené. Nous en avons eu des loups habillés en humain. Certainement. Certes. Donc ce n'est pas de la réalité. Je ne comprends pas. Quand il s'agit de cette question, je trouve que la famille Sankara, avant d'aborder cela, j'allais leur présenter mes condoléances et prier que son âme puisse se reposer en paix et que tous les efforts qu'il a fait pour l'émancipation de notre pays puissent se transformer en bénédiction pour lui et que Dieu le Tout-Puissant puisse le réserver et le meilleur des mères. Je trouve assez que la famille Sankara aime trop de polémiques sur son être. Thomas Sankara, le capitaine Sankara, capitaine autour duquel chaque citoyen burkinabé et même jeune africain s'y retrouve, je crois que vouloir aujourd'hui retirer son patrimoine national à un État pour faire en réalité sa volonté, je crois que ce n'est pas très, 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 très joli. Je crois que pour la mémoire même du capitaine Sankara, cet truc n'aurait même pas dû sortir en réalité. Le public ne devrait même pas entendre ça. Un chef de l'État qui est mort, un chef de l'État autour duquel la maire partie du peuple s'identifie dès lors que l'État décide qu'on va l'unimer dans ce sens. Je crois qu'à l'interne, s'il y a des arrangements, si vous obtenez ces arrangements, eh bien, faites-les. si vous n'obtenez pas en réalité suivie. Ce n'est pas à l'air donnant du corps de Thomas Sankara à y faire ce qu'ils veulent qui ramènera notre capitaine sur terre. Nous avons plusieurs soldats qui tombent du jour en jour. Je ne crois pas qu'il y ait une seule famille qui peut obtenir l'accord parce que tout simplement ils sont considérés comme martyrs et les martyrs reviennent d'habitude à l'État. Je crois bien qu'ils doivent revoir et trouver un canal pour pouvoir s'excuser auprès de tout le peuple et accompagner les autorités parce que ce ne sont pas ces autorités qui sont responsables de son drame. On a la famille de s'excuser au peuple. Ils ont sans doute leurs raisons également. Ils ont leurs raisons mais je pense que Thomas Sankara il ne faut pas qu'il voit ce Sankara comme seulement un membre de leur famille parce que chaque Burkinabé le reconnaît comme membre de sa famille. Merci Badini. Alinana. C'est un sujet très regrettable parce que je n'aurais pas souhaité que le capitaine Thomas Sankara depuis 1987 fasse l'objet des débats partout, partout. Ça fait l'objet des divisions en Afrique, hors de l'Afrique et précisément au Burkina Faso. Ça, ce n'était pas mon souhait. Malheureusement, c'est arrivé. Moi, je comprends parce que Sankara est un héritage familial, national et international et mondial. aujourd'hui, aucun compartiment ou bien aucun secteur des trois sites précités ne peut effectivement avoir la paternité totale de l'héritage du capitaine Thomas Sankara. Moi, j'ai un seul coup de cri de cœur depuis fort longtemps. Il ne faut pas qu'on enterre Thomas Sankara, les restes de Thomas Sankara dans la polémique. je vais demander au peuple burkinavais, au capitaine Ibrahim Traoré ou à la famille Sankara, au chef coutumier, religieux, toute personne ressource du Burkina Faso aujourd'hui. On regarde ce qu'on est en train de dire. Vous interpellez les chefs coutumiers. Est-ce qu'ils ne devraient pas rentrer dans cette dynamique pour faire taire la polémique ? Ils se sont montrés mais je crois que maintenant nous sommes à l'ultime acte. Il ne faut pas qu'on enterre le capitaine dans cette polémique. La famille de Thomas Sankara est sortie hier. J'ai suivi, j'ai pleuré avec la dame qui a pleuré pour question de sensibilité. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison. J'ai compris aussi la position de la famille politique de Thomas Sankara, notamment les maîtres Sankara et aussi je comprends aussi la position de l'État en tant qu'État comme on le dit souverain. Mais ce que je vais demander au capitaine Traoré et il n'est pas tard c'est le 23 qui est prévu. Il nous reste combien de jours ? Il nous reste quatre jours. J'invite le peuple burkinabé dans toute sa matière dans tous ses ressorts dans tout son ressort à ne pas enterrer le capitaine dans cette polémique même s'il faut différer la date de l'enterrement. Il ne faut pas une fois de plus qu'on enterre Sankara dans la polémique. Il faut que le jour de l'enterrement que ce soit la famille que ce soit la famille biologique que ce soit la famille politique que ce soit les panafricanistes de tous bords que les gars s'accordent sur un document même si c'est pour dire qu'ils acceptent et qu'ils concèdent leur part de pouvoir ou leur part de légitimité au comité chargé effectivement ou à l'état dénumer effectivement le capitaine. Il ne faut surtout pas enterrer le capitaine dans la polémique. Alors Amade Sigiré quel est votre avis sur ce sujet précis ? Oui madame j'avoue que quand vous m'avez annoncé qu'on parlait de ce sujet j'étais vraiment très gêné je suis vraiment très marge à l'aise pour parler de ce sujet là parce que ce soir même j'ai voulu faire un écrit sur ce sujet et puis j'ai parlé à un ami qui m'a dit de laisser tomber de ne pas écrire sur ce sujet parce que c'est un sujet très complexe et que beaucoup de discussions ont été menées avec la famille Sankara et il n'y a pas eu du soufavorable. Bref moi je vais être purement très africain ici c'est que moi je vais demander sur votre plateau moi je vais demander à la famille Sankara surtout je connais son petit frère Valentin Sankara que j'ai rencontré quand je voulais écrire mon livre sur Thomas Sankara le Messie de l'Afrique ou le repère de la génération j'ai rencontré Valentin Sankara c'est un papa c'est un homme très humble moi je demande à Valentin Sankara et à ses frères et sœurs de faire pardon ça c'est moi mon message personnel moi je leur demande de faire pardon Sankara est pour tous les Burknavés ce débat là ça ne nous arrange pas quand ils écoutent même il y a honte quand j'ai suivi la sortie de la sœur de Thomas Sankara j'avoue que ça nous fait honte c'est pas intéressant moi je demande à Valentin en tant que moi je demande à Valentin que j'ai rencontré deux ou trois fois moi je demande tonton Valentin avec ses frères et ses sœurs asseyez-vous faites pardon on va en tirer Sankara donnez votre accord participez la vie c'est ainsi si encore comme monsieur on reporte c'est pour encore entrer dans les tractations qui a raison qui n'a pas raison franchement moi je l'ai du moins de faire pardon pour accorder l'autorisation à l'état et je préemple le 23 février de prendre la parole au nom de la famille on va en tirer Sankara et faire des bénédictions pour Thomas Sankara ses douze compagnons et pour le Burknavassu voilà madame ce que Mose a dit par rapport à ce sujet alors nous allons donc refermer ce plateau refermer ce plateau sur vos propos à Dama Sigiré que je remercie d'être venue et d'avoir contribué avec ces analyses et merci également à Alinana pour votre contribution et à Idrissa Badini